ah bonjour la fameuse toujours Guilmas. Depuis quand Niki Menga nannanakechak bakoutani n'a via IP dans l'aéroport? Il y a trop de mensonges qui circulent sur les réseaux sociaux. Les gens qui supportent Nannakechak ne veulent pas écouter de réalité la chose positive sur Niki Menga. Tout ce que Niki Menga fait, il y a des gens qui vont venir mentir juste pour donner de la valeur à Nannakechak. Vous aviez vu Nannakechak où à l'aéroport? Est-ce que Nannakechak qui est une femme de snapchat si elle était à l'aéroport VIP? Vous pensez qu'on n'aurait même pas vu des photos? Ce n'est pas parce que Niki Menga était à l'aéroport on l'a accueilli comme une reine. On a vu des photos, on a ouvert la voiture pour elle. Pour vous ce n'est pas possible que Moutou a fondre la voiture pour Niki Menga. Pour vous c'est impossible. Il y a les gens qui ont encore l'amour. Il y a les gens qui savent traiter une femme très bien. Il y a les hommes qui savent comment aimer. Ils sont toujours là. Il faut les chercher. J'ai toujours dit ceci. Tu peux avoir dix femmes. Tu peux avoir dix affaires pardon. Cinq, quinze, vingt. Mais si tu n'as pas quelque chose à donner à un homme, c'est du problème. Il y a des femmes qui n'ont pas d'affaires. Et il y a des femmes qui ont d'affaires. Mais les femmes qui ont d'affaires sont capables d'attirer les hommes. Vous pensez pourquoi ? C'est parce que c'est à cause du comportement. La façon de vous comporter devant les hommes. Il faut avoir quelque chose qui va attirer l'homme. maman m'a pas ça. Chantal Bommolo. Et vous qui insultez Niki Menga ? Que ce soit grâce à Mbizi. Toutes les femmes là, ils ne tirent de la société. Vous avez quoi pour attirer un homme ? Vous avez quoi pour attirer un homme ? Vous êtes là pour insulter Niki Menga ? Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Mais elle, malgré les insultes, elle sait comment gérer l'homme. Elle sait comment avoir l'homme. Son silence, son comportement vis-à-vis de la communauté est une attraction pour l'homme. Mais vous là, chaque jour, vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous voulez être des personnes publiques. Mais il y a des personnes qui vous aiment. Vous êtes là pour insulter les gens. Niki Menga est une figure publique. Ne parlez pas. Ne faites même pas des vidéos. Mais les gens l'insultent chaque jour, matin, midi, soir. Elle ne répond pas. Mais son silence, son calme, attire les hommes. Vous vous avez insulter. Elle était au Congo Brazda. Elle était là pour faire le kinouba. Vous mentez et m'assonge. Vous passez avec les noms que les gens connaissent. les noms de Niki Menga. La personne de Niki que tout le monde maintenant connaît au Congo. Que ce soit Congo Brazda, Angola, Congo Kinshata, Côte d'Ivoire, Camerou et la France. Si une personne seulement voyait Niki Menga en train de faire des bêtises. Vous pensez qu'on va laisser ça comme ça ? N'est-ce pas qu'il y a des gens qui cherchent des actualités. Juste pour insulter Niki. Il y a des gens qui cherchent et qui font des paparazzi. Juste pour rabaisser Niki. Mais comme il n'y a rien, vous avez tout cherché, vous n'avez rien trouvé. Vous commencez à passer par des mensonges. Aujourd'hui, vous voyez, une femme est sereine, simple, bien habillée, simple. Une femme d'élégance, une femme de tendresse, une femme qui a la vraie valeur d'être appelée femme. Elle est là. Elle est passée simple. Il faut toujours la pousser, la tirer en bas. Il faut la faire échouer. Mais à chaque fois que vous faites cela, Dieu est en train d'élever Niki Menga. A chaque fois que vous faites des complots pour la faire du mal, Dieu est toujours en train de verser la grâce sur elle. Ça, c'est la vérité. Vous pensez qu'en insultant Niki, vous allez faire plaisir à Nana Ketchap ? Vous pensez vraiment cela ? Ces deux personnes-là ont une passée. Un passé, pas une passée. Le passé de Nana Ketchap, tout le monde le connaît. Ce n'est pas même indésirable à dire. Le passé de Niki Menga, le seul qu'on connaît, on a connu Niki Menga avec Fali. Il a formé Fali. Il a créé Fali. Il connaît le débit de Fali. Il a fait Fali aujourd'hui. Il lui a donné tout ce qu'il fallait pour être Fali. Vous pouvez insulter. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais la réalité est que, tout ce qu'il fallait ailler au débit, il y avait la grâce de Niki Menga. Il y avait la main de Niki. Ils ont commencé la vie ensemble. Je ne peux jamais applaudir à une voleuse de mari. Je ne peux jamais applaudir à une coquibine. Parce que d'abord, dans tout ce qu'elle fait, elle ne fait rien de bon. Nana Ketchap ne fait rien de bon. Vous les femmes qui êtes intelligentes, Nana Ketchap ne fait rien de bon. C'est une femme de Snapchat. Elle se comporte comme une gabine. Elle se comporte comme une adolescente. Elle n'a jamais été à l'auteur d'être appelée femme. Elle n'a pas l'auteur. Même dans des manifestations, vous avez vu le mariage ici. Ils ont commencé à faire des jetons de mbois qu'elle a aversé les affaires de son mari. Elle a fait de mbois. Une femme de quarantaine, elle va vers les 50. Elle fait des combats contre les affaires de son mari. Et puis, comment vous pouvez même parler de telle personne? Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle amour. Il y a ce qu'on appelle affection. Il y a ce qu'on appelle union. C'est ce que Keïna Epupa a montré à tout le monde. Elle a toujours l'esprit de rassembler la famille. Keïna Epupa a l'esprit d'être le noyau central de sa famille. Et puis, il y a des voyous, des bêtes, des insensés qui ne voient même pas de telles choses. Mais cela pourrait citer la petite fille là. La fille, elle a fait beaucoup, 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 plus que même sa tante, juste pour unir la famille. Ce n'est pas elle qui a appelé Marcosys, c'est elle. C'est elle qui a toujours été là pour parler bien de Marcosys, de toutes les affaires de Nana Keachap. C'est elle. Elle les a toujours postées. Elle a toujours parlé de sa famille. Quel jour vous aviez écouté Nana Keachap parler de la famille ? Est-ce qu'elle est venu dans la vallée de la famille ? Ou elle est là seulement pour se chercher ? Elle est là pour l'argent. Quand Fali n'avait rien, est-ce que Nana Keachap était là ? Quand Fali n'avait rien, est-ce que Nana était là ? C'est là ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc Nana n'a jamais été là. Nana est venue à Fali quand elle a vu Fali en train de réussir. C'est là où Nana Keachap est venue. Et pour elle, c'est l'argent. Elle est partie en Allemagne avec un mari à cause de l'argent. Elle cherche, pour elle, c'est l'argent ou rien. Elle n'a pas l'amour. Même au moment où elle se parle, si Fali tombait à faillite aujourd'hui, Nana Keachap est capable de laisser Fali parce qu'elle est là pour l'argent. Si elle n'a pas l'argent, elle va faire quoi ? Au lieu de remercier d'abord la femme qui a été là au début de Fali, pendant la galère de Fali, Elle a donné Fali tout ce qu'il fallait. Elle a donné Fali le pouvoir d'être papa. Elle a amené Fali à la mairie pour dire pour les meilleurs, pour les pires. Le premier mariage de Fali, c'est Niki Menga. Il faut avoir quand même du respect avec la dame là. Elle a des affaires de Fali, il ne faut pas. Elle a passé de bons moments aussi avec Fali. Aucun mariage n'a été rose. Il y a aussi les bleus et les bas. Que ce soit Niki Menga, que ce soit tout le monde, il y a les hauts et les bas. Pourquoi vous allez regarder seulement les bas ? Vous oubliez les hauts. Les hauts de Fali, des débiles, Niki Menga a contribué. Elle a été là. Si aujourd'hui Fali a les affaires, il y a toujours le nom de Niki Menga. Si les affaires de Fali ou pas finissent les écoles, il y a toujours le nom de Niki Menga. Pourquoi maintenant vous ne voulez pas qu'on puisse parler des biais de Niki ? Vous voulez qu'on puisse parler des négatifs, négatifs. Et puis les négatifs là c'est quoi ? Qu'est-ce que vous... Par exemple vous les mamama passe. Qu'est-ce que Niki Menga a fait des bons que Niki Menga n'a pas fait ? Tout ça donne à Fali les affaires. Mais Niki Menga donne à Fali plus que Nana. Vous savez, le débit a toujours été difficile. C'est là où Niki Menga a été. Pendant les temps difficiles de Fali, c'est là où Niki Menga a été présente. Tout ce qu'il fallait pour que Fali soit Fali, Niki Menga l'a fait. Elle s'est sacrifiée. Elle l'a sacrifiée sa jeunesse. Jusque pour appeler Fali papa, père. Elle a sacrifié tout pour donner à Fali ce qu'il fallait. Mais les gens qui ne savent pas le nom de la valeur du sacrifice, les gens qui ne savent pas que signifie sacrifice, c'est qu'ils passent à la télévision pour exciter Niki Menga. Moi je ne lâcherai pas. Je vais continuer à parler du bien de Niki Menga. Que ça soit dans le meilleur ou le pire, je vais parler du bien. Que vous le voulez ou pas, je vais dire ça. Moi je vais m'arrêter ici. Je dois partir quelque part. J'ai la vie à faire à part les vidéos. J'ai une autre vie à faire. On se voit prochainement dans les vidéos encore. Moi pour le moment je vais me casser. Je vais vivre la vie. Bye.